Donc bienvenue à toutes et à tous à ce webinaire, merci d'être présents et aussi nombreux. On est ravis de vous accueillir pour ce temps de partage en binôme, donc CARA et Talent Solutions, sur le sujet de la transformation de la filière automobile et en particulier avec un focus sur l'accompagnement de l'évolution des compétences. Alors très rapidement, du coup pendant ce webinaire, on va vous proposer des sondages. Ils vont être disponibles dans la section questions et réponses que vous voyez normalement dans votre barre de tâches. Vous allez pouvoir voter, vous exprimer pour un certain nombre d'éléments. Donc n'hésitez surtout pas parce que vos réponses nous seront précieuses à la fois pour recevoir un petit peu votre ressenti par rapport au sujet abordé, mais aussi pour orienter notre présentation. Vous pouvez aussi, bien évidemment, vous saisir de la conversation, de l'outil conversation pour poser vos questions au cours du webinaire où on tâchera d'y répondre à la fin, ou bien justement pendant le temps de questions-réponses qu'on a gardées pour la fin de ce webinaire. Et pour anticiper la question, la présentation et l'enregistrement de ce webinaire seront envoyés automatiquement à la fin et vous n'hésitez surtout pas à nous solliciter si vous ne les avez pas reçus et on fera en sorte de vous les faire parvenir. Donc je vous propose d'introduire rapidement ceux dont on va parler aujourd'hui. Donc ce webinaire se déroule dans le cadre du projet Réaction. Un certain nombre d'entre vous ont déjà entendu parler et certains ont également participé. Donc dans un premier temps, on va présenter ce projet, présenter un peu ses résultats et on va ensuite faire un focus sur un certain nombre de métiers de la filière automobile qui sont en transformation avec aussi tout le travail qui a été mené, notamment pour l'analyse des compétences relatives à ces métiers et des passerelles qui peuvent être envisagées. Donc notre objectif global aujourd'hui, c'est vraiment de vous donner des éléments pour comprendre l'impact des différentes transformations que connaît la filière sur les compétences et en particulier sur les compétences de vos collaborateurs mais aussi pour vous présenter quelques outils concrets pour pouvoir réagir et trouver des solutions pertinentes. Alors peut-être on pourrait faire un petit tour de table des différents intervenants. On est nombreux aujourd'hui à intervenir. Donc je commence et puis je laisserai la parole à mes collègues dans l'ordre d'apparition. Donc pour ma part, je m'appelle Elisabeth Acharny-Chevra, je suis chargée de mission compétences au sein du pôle de compétitivité CARA que je vous présenterai dans quelques instants. Je te laisse la parole Sandrine. Oui, bonjour à tous, je m'appelle Sandrine Joss, je suis en charge des activités Conseil RH chez l'État d'une solution qui est la division Consulting et Solutions RH de Manpower Group. Et bonjour à tous, donc moi je m'appelle Ogbat Eli, donc je suis directeur de projet au sein des équipes de Sandrine Joss et je travaille plus particulièrement sur tous les projets de transformation avec le volet accompagnement en changement, évolution des compétences. Je passe la parole à ma collègue Christelle. Voilà, donc moi je suis, bonjour à tous, Christelle Jolie, donc je suis responsable de développement sur la direction Est pour les régions Aura et puis Bourgogne-Franche-Comté. Et donc j'accompagne les entreprises dans la mise en œuvre de leurs projets. Et donc je suis intervenue bien sûr sur le projet CARA. Et Sacha ? Et pour terminer, donc cette équipe de Talent Solutions, bonjour à toutes et à tous, Sacha Gouillet, je suis consultante en transformation RH et chargée d'études et j'ai participé également à ce projet Réaction. Donc on est nombreux, mais ne prenez pas peur, on va quand même essayer d'être synthétique dans nos différentes prises de parole. Pourquoi, peut-être pour commencer, pourquoi déjà cette collaboration entre CARA et Talent Solutions ? Donc pour vous présenter rapidement, un grand nombre d'entre vous nous connaissent certainement. CARA, nous sommes un pôle de compétitivité et un cluster qui sont situés en région Auvergne-Rhône-Alpes et depuis un an aussi en centre-val de Loire. Et nous adressons six filières mobilité. Nous avons vraiment pour objectif de fédérer sur ces deux régions les différentes entreprises industrielles qui adressent les six filières mobilité que sont donc entre autres la filière auto et véhicules industriels. Et nous avons pour but de les accompagner dans leurs enjeux de décarbonation et digitalisation. Nous comptons aujourd'hui 420 adhérents. Une grande partie de ces adhérents sont des entreprises de la filière auto et principalement des TPE, des PME qui reflètent aussi le paysage de la filière auto en région qui est principalement une région de sous-traitants automobiles et d'équipementiers également. Et la question effectivement des compétences et la question RH plus largement est une question qui est très présente dernièrement. et donc nous avons voulu adresser ces problématiques de nos adhérents à travers ce projet Réaction et nous avons fait appel à Talent Solutions pour nous accompagner là-dedans. Je passe la parole à Sandrine. Oui, en complément, effectivement, cela fait plusieurs années maintenant que Talent Solutions et Manpower se mobilisent pour accompagner les grands enjeux de la filière automobile. Cet engagement d'ailleurs s'est renforcé récemment avec la signature d'un partenariat avec la PFA visant à valoriser les métiers et les formations de la filière automobile. Vous le savez, les besoins de recrutement de la filière sont très élevés. On parlait de plus de 76 000 intentions d'embauche en 2024. On dit que 76 % des employeurs du secteur peinent à recruter des talents qualifiés. Et dans ce contexte de transformation, tu le rappelais, Isabella, à la fois technique, écologique et humaine de la filière, il est plus qu'essentiel d'anticiper les besoins d'évolution des compétences pour à la fois construire les compétences de demain recherchées par les entreprises, mais aussi contribuer à la sécurisation des parcours professionnels des salariés de la filière et plus largement au maintien de leur employabilité durable. Et c'est dans ce cadre que s'est inscrite notre action auprès de CARA. Et cela me permet de faire la transition avec Elisa Veta qui va vous présenter les résultats de l'étude. Oui, désolée pour les bruits parasites de la remarque qui a été faite tout à l'heure. Je suis navrée, du coup, j'essaie de demander à mon collègue de parler un petit peu moins fort. Et je vais essayer sinon de parler plus fort moins. Merci Sandrine d'avoir présenté vos enjeux aussi et la raison pour laquelle nous avons collaboré. Donc, je vais présenter maintenant un petit peu plus en détail ce projet qui nous a réunis. Un projet qui s'intitule du coup Réaction et qui est parti en fait d'un constat très simple que je vous évoquais tout à l'heure. C'est que les TPE, les PME de la filière auto ont un réel besoin d'être outillés pour réagir aux transformations majeures que connaît la filière. Avec toujours cette idée de sécuriser la continuité de l'emploi et favoriser la mobilité aussi professionnelle. Donc, quelles sont ces disruptions ou ces transformations que connaît la filière ? Vous êtes certainement nombreux à en avoir déjà entendu parler, mais principalement, il s'agit de trois enjeux. D'une part, des enjeux technologiques en lien avec la décarbonation, l'apparition de nouveaux mixtes énergétiques. Par exemple, la massification des véhicules électrifiés, des véhicules hydrogènes aussi également, comme perspective qui est en cours d'être développée aussi et qui est en train de prendre de l'essor. Une disruption ou un enjeu lié à la digitalisation et numérique plus largement, avec un véhicule qui devient de plus en plus connecté, intelligent et donc avec un grand impact à la fois sur les métiers de la conception, de la construction, de la maintenance, mais aussi sur la gestion et la protection des données. Donc, le changement de la nature du véhicule est également à prendre en compte dans toute cette chaîne de valeur. Et enfin, un enjeu plutôt qui relève du sociétal et économique, avec un changement de pratique et d'usage des mobilités, l'évolution aussi de l'image que peuvent avoir les consommateurs de l'automobile et pas que les consommateurs, aussi les personnes qui exercent les métiers au sein même de la filière auto, avec parfois certaines réticences, notamment face à l'électrification des véhicules. Donc, tous ces différents éléments, bien évidemment, doivent être pris en compte dans la planification des parcours professionnels au sein des entreprises de notre région et au-delà, bien sûr. Et c'est de là qu'est née cette idée de travailler avec le cabinet Allen Solutions pour accompagner spécifiquement les personnels de ressources humaines de ces entreprises, qui en région sont principalement des sous-traitants de la filière, pour les outiller et les aider à comprendre ces transformations, parce qu'étant parfois sur plusieurs marchés et en plusieurs activités, la vision spécifique à la filière auto peut être manquante, les aider à comprendre l'impact de ces différentes transformations sur leur métier et sur les compétences au sein de leur structure, et donc de les aider, ou plutôt de leur donner autant d'éléments pour qu'ils puissent, en connaissance de cause, anticiper les parcours professionnels. Donc ce projet s'est déroulé dans un cadre spécifique qui est celui de l'EDEC automobile, donc l'engagement pour le développement de l'emploi et des compétences, qui est un contrat qui lie l'État avec les différents acteurs de la filière, que ce soit la PFA, donc la plateforme française de l'automobile, ou encore des partenaires sociaux comme des syndicats. Et c'est un projet donc qui a été, dans le cadre de cet EDEC, financé par OPCO2I, donc opérateurs compétences inter-industrielles. Donc notre objectif que j'ai rappelé tout à l'heure, et j'insiste ici à cet endroit, pourquoi nous avons fait ce choix de travailler sur cet accompagnement, c'est vraiment pour garantir, ou en tout cas pour amener les entreprises vers une continuité, une durabilité de l'emploi face à des tensions qu'elles peuvent parfois connaître. Pour mener ce projet, on a eu plusieurs volets, donc dans un premier temps, bien évidemment en amont, une grande étude bibliographique et une analyse aussi documentaire qui a été augmentée, mais ça, ça sera précisé un petit peu plus tard dans le volet vraiment méthodologique de ce que nous avons fait, et aussi tout un travail qui a été mené par Talent Solutions sur la modélisation des métiers, la sollicitation aussi des différents experts, que ce soit des experts du réseau CARA ou des experts métiers rencontrés par ailleurs, et bien évidemment les entreprises qui ont été l'acteur principal de ce projet. Ces entreprises, on leur a proposé, on les a mobilisées pour participer à des ateliers collectifs que je présenterai juste après, avec vraiment l'idée de réunir des acteurs, alors plutôt du coup personnel, ressources humaines, des différentes entreprises de notre région qui travaillent pour la filière automobile et qui comptent moins de 250, voire moins de 300 salariés, pour qu'ils puissent ensemble réfléchir sur la manière dont ces différentes transformations que j'ai citées impactent leurs activités, leurs métiers et leur travail en tant que RH, bien sûr, et pour faire émerger les leviers d'action, donc ceux dont ils auraient besoin pour que ces transformations se déroulent plus en douceur. et un gros travail qui a été mené sur les passerelles métiers avec vraiment l'objectif d'identifier les compétences qui sont en transformation aujourd'hui et les trajectoires professionnelles qui sont possibles aujourd'hui ou bien dans le futur, dans vraiment une vision prospective. Donc pour ma part, je vais maintenant vous présenter rapidement les ateliers qui ont eu lieu. Donc pour vous donner le format, donc ce sont des ateliers qui ont été imaginés vraiment pour une participation à distance pour que le plus d'acteurs puissent bénéficier de cet accompagnement. Ce sont des ateliers qui ont duré deux heures et qui ont réuni trois à quatre participants. Nous avons vraiment ciblé pour le coup des personnes qui sont impliquées dans les ressources humaines des structures que nous avons ciblées de l'automobile. Et l'atelier se déroulait en trois phases. Donc c'était vraiment un format collaboratif à la fois des discussions mais aussi de la manipulation de post-it pour le coup pour solliciter vraiment l'intelligence collective. Donc dans un premier temps, nous avons présenté aux différents participants le contexte de notre action et le déroulé de l'atelier. Donc il se présente vraiment dans l'exploration de cette route de l'innovation que vous voyez devant vous avec un focus sur les différents éléments qu'on rencontre sur cette route des forces qu'on peut avoir, qu'est-ce qu'on peut mobiliser pour réagir aux transformations que voit la filière et l'impact qu'elle peut avoir sur les compétences au sein des structures. Les freins internes qu'on peut rencontrer également en tant que personnel RH pour accompagner les salariés dans le sens dans lequel on souhaiterait, des obstacles externes et enfin les objectifs. Là pour le coup, c'est vraiment on fait appel ici à l'intelligence collective des participants pour qu'ils construisent ensemble des outils ou qu'ils nous donnent des idées pardon, des idées d'outils qui pourraient leur être intéressants pour eux dans ce travail. Il y a vraiment eu des phases d'exploration plutôt individuelles, des explorations plus collectives et enfin un temps de conclusion pendant lequel on essayait de se nourrir des différents éléments qui ont été donnés par les participants pour construire la suite avec eux et donc en phase post-atelier au-delà de l'envoi du compte-rendu on avait sollicité les différents participants pour un rendez-vous individuels dont certains d'entre vous ont bénéficié pour approfondir les enjeux métiers et compétences que pouvaient rencontrer ces participants. Alors je vous donne très rapidement quelques indicateurs sur qui a participé à ces ateliers qui se sont déroulés entre mars de cette année et juillet voire août jusqu'à la fin de l'été donc en quelques mois principalement donc sans surprise des équipementiers on a eu quelques cabinets de audits et conseils également qui ont participé avec des entreprises qui ont plutôt une activité plutôt dans les tests ou dans le véhicule automatisé par exemple mais aussi des activités vraiment très très nouvelles très innovantes qui sont autour du recyclage des batteries et de la déconstruction automobile et bien évidemment les personnes qu'on a ciblées ont répondu présentes puisque une grande partie de nos participants sont bien des personnes qui sont impliquées dans la gestion des ressources humaines de ces différentes structures et pour vous donner un petit peu ce qui s'est ce qui s'est dit quelques éléments de ce qui s'est dit pendant ces ateliers donc je vous ai présenté ici vraiment les sujets qui ont été évoqués les plus souvent par nos participants donc parmi les forces donc des différentes transformations que je vous ai citées tout à l'heure de qu'est-ce qu'on peut exploiter vraiment comme allons dans le dans le sens qui nous permettent d'avancer comme on le souhaiterait et bien beaucoup de participants ont considéré que ces différentes transformations représentent des parcours motivants pour les salariés donc à la fois individuellement mais aussi au niveau d'une utilité sociétale et environnementale que néanmoins quelques freins internes bien évidemment sont présents puisque en l'occurrence tout ce qui est lié à l'électrification des véhicules nécessite des investissements coûteux en particulier en équipements spécifiques et bien évidemment on traîne tout en un pan de formation sur les enjeux de sécurité qui parfois étaient difficiles à mettre en place et puis bien évidemment de manière assez classique amener ses collaborateurs vers ces changements était aussi parfois indiqué par les participants comme quelque chose qui n'était pas très évident en termes d'obstacles vraiment externes bien évidemment je pense que dans le public vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a cette difficulté aujourd'hui de recrutement et en particulier de recruter des personnes qualifiées pour les métiers et les transformations ces nouvelles dimensions de la filière qu'on voit apparaître aujourd'hui et globalement aussi un manque d'attractivité de la filière et plus largement de l'industrie qui a déjà été relevé par nombreux et en termes d'objectifs ou d'outils pour une transformation réussie de ces structures il y a bien évidemment plusieurs choses qui ont été évoquées notamment par exemple des éléments relatifs à une meilleure structuration de l'offre de formation donc pour pouvoir recruter du personnel qualifié il faut qu'il puisse être formé donc il est nécessaire qu'on puisse agir là-dessus et en tant que pôle de compétitivité CARA s'implique beaucoup sur ce sujet accompagner les structures dans ce changement que ce soit via des fonds dédiés ou des dispositifs dédiés a été évoqué également et enfin donner de la visibilité aux différents acteurs sur les passerelles métiers et les passerelles interfilières qui nous a permis nous donc dans le sein du projet Réaction de travailler sur un outil qui nous permettrait de capitaliser en fait ces différents éléments évoqués mais surtout de travailler vraiment sur la manière dont on pouvait modéliser les métiers et dont on pouvait construire un outil qui permette aux entreprises de s'orienter et du coup je laisse la parole à Sacha pour qu'elle puisse vous présenter la suite merci Lisa hop je prends le contrôle sur la présentation donc maintenant qu'on vous a donné un petit peu la genèse du projet on va vous présenter plus en détail la méthodologie d'études donc comme Lisa tu viens de le dire ce qui était très intéressant ce qui est ressorti de nos ateliers avec les participants c'est ce souhait d'avoir une meilleure visibilité sur les passerelles dans la filière mais aussi interfilière donc pour identifier ces passerelles métiers ces passerelles de compétences ça a été évoqué mais notre approche elle a été distinguée sur trois grandes étapes la recherche documentaire on s'est beaucoup inspiré de travaux précédents qui ont été réalisés sur les compétences au sein de la filière on a bien évidemment les ateliers qui nous ont permis d'aller creuser dans les différentes préoccupations les différents studiers intéressants pour les différentes entreprises et les différents représentants RH des entreprises de la filière auto on a aussi eu l'occasion d'échanger avec plusieurs experts métiers sur différents acteurs de la filière automobile donc les experts de CARA mais aussi d'autres experts on a par exemple un groupe de travail sur l'automobile qui a lieu à Lyon et j'en profite pour remercier toutes les personnes qui nous ont aidés dans ce projet qui ont contribué à nous donner de l'information et de la visibilité sur les enjeux de la filière et puis notre expertise de conseil chez Talent Solutions interne donc l'idée de notre outil de capitalisation sur ces passerelles métiers il vient regrouper les passerelles qu'on a réussi à identifier entre les différents métiers de la filière donc pour identifier ces passerelles ce qu'on a fait c'est qu'on a travaillé autour des codes ROM dans un premier temps donc on a pris le référentiel ROM qui est un petit peu un référentiel universel dans les RH en France donc on a utilisé ce référentiel ROM pour identifier des compétences qui pouvaient être partagées entre différents métiers donc dans un premier temps on a observé ces compétences-là et on les a cartographiées de sorte à avoir un premier niveau de visibilité sur les compétences les transferts de compétences possibles au sein de la filière et ensuite dans un deuxième temps ce qu'on a voulu faire c'est approfondir ces passerelles métiers au cœur de métiers plus spécifiques que le code ROM puisque le code ROM il représente un ensemble de métiers donc on a décidé de travailler sur 36 métiers qu'on a décidé de prendre en focus donc on est allé faire l'approfondissement de 36 métiers qui ont été sélectionnés à la fois par les différents échanges qu'on avait pu avoir lors des ateliers avec les experts et aussi dans les recherches documentaires qu'on avait fait donc dans ces focus métiers on va trouver plus d'informations que dans le premier focus qui est basé sur les codes ROM on va vraiment intégrer aussi et ce sera présenté par Rockba juste après des éléments de marché des éléments de parcours professionnels qui peuvent être envisagés sur ces métiers-là et l'approche sur ce focus métier c'est de pouvoir répondre à une double problématique qui a été évoquée lors des ateliers c'est à la fois de se dire voilà sur un métier donné depuis quels autres profils avec des compétences proches on peut aller recruter ces personnes les former les faire monter en compétences pour arriver au métier dont on a besoin dans l'organisation donc ça c'est la première réflexion c'est depuis quel autre métier je peux recruter puis former pour arriver au métier dont j'ai besoin dans mon organisation et la deuxième réflexion c'est si j'ai ce métier déjà en interne dans mon organisation comment est-ce qu'il va évoluer dans les prochaines années avec les différents enjeux de transformation qu'on aura mentionné donc c'est vraiment un outil de réflexion à double échelle le recrutement la formation et l'anticipation de l'évolution des compétences donc ces focus métiers on en a fait 36 et ce qu'on va vous proposer aujourd'hui c'est de voter pour le métier que vous voulez qu'on découvre ensemble donc on va vous proposer trois métiers je vais tout de suite vous mettre le sondage et en fonction des métiers enfin du métier qui vous intéresse d'approfondir ensuite Ogba vous fera la présentation et l'analyse de comment on a pu faire ces passerelles métiers dans notre outil de travail donc ce que je vais faire pendant que Ogba tu prends la main si tu es d'accord je vais lancer le sondage donc dans l'onglet questions et réponses je lance le sondage et si tu veux pendant ce temps là prendre la main sur la présentation hop donc normalement vous devez voir mon écran désormais et donc j'attends les résultats du sondage pour aller explorer le métier qui aura été sélectionné hop je suis en train de lancer le sondage donc je vais vous publier les trois métiers donc les trois métiers qu'on vous propose c'est opérateur sur machine outil technicien de maintenance industrielle et le dernier designer industriel donc ce qu'on vous propose de faire comme vous ne pouvez pas ouvrir vos micros et que ce sera un petit peu compliqué de faire comme ça c'est de déposer un pouce dans l'onglet questions réponses sur le métier que vous souhaitez qu'on approfondisse on va attendre une ou deux minutes vos réactions est-ce que tout le monde a bien accès à la rubrique questions réponses alors mode questions réponses pas disponible on va faire autrement c'est pas grave je vais les envoyer directement dans le chat hop donc je vais vous envoyer les trois métiers dans le chat et je vous invite à vous du coup à mettre un pouce hop je vais juste vous inviter à arrêter d'envoyer des messages comme ça les trois seront à la suite les uns des autres donc le premier métier le deuxième et le dernier voilà on va vous laisser quelques petites minutes pour voter pour l'instant c'est le technicien de maintenance industrielle son grande surprise prend de l'avance sur les votes je vais pas trop m'avancer mais je pense que t'as ta réponse sur ce que tu vas pouvoir présenter ok top je vous propose du coup qu'on y aille je vois le temps en fait qui défile et peut-être qu'on aura l'opportunité d'en explorer plusieurs alors merci Sacha pour cette présentation donc en effet finalement ce qui nous a permis aujourd'hui d'aller analyser ces 36 métiers on s'est appuyé en fait sur une plateforme qu'on utilise en fait en interne et dans laquelle on va retrouver finalement l'exhaustivité de notre analyse sur ces 36 métiers donc tu m'as dit qu'on avait sélectionné donc le technicien le technicien en maintenance industrielle non en électricité non en maintenance industrielle c'est ça maintenance industrielle c'est ça l'avant dernier donc on le retrouve en fait ici donc que je peux sélectionner et donc comment est-ce qu'on a construit nous cette analyse en fait cette analyse elle s'oriente en fait autour de plusieurs choses en fait qu'a déjà exprimé Sacha la première c'est de se dire en fait c'est quoi la définition finalement du métier qu'on peut donner donc qu'on retrouve en fait ici une définition finalement succincte du métier ce qui peut être intéressant aussi c'est que parfois pour un métier on peut avoir en fait plusieurs appellations différentes donc qu'on a recherché et qu'on va en fait retrouver ici dans cette partie en fait qui s'appelle autres appellations et comme l'a dit Sacha nous notre enfin c'est c'est notre référentiel et c'est le référentiel en fait qu'utilisent en fait beaucoup enfin la plupart des entreprises françaises c'est le référentiel ROM qui nous permet de rattacher un métier à des compétences et donc on a été enfin faire matcher finalement ce métier avec un code ROM qu'on retrouve ici ce qu'on retrouve ensuite dans cette analyse finalement du métier c'est la tendance du métier dans les tendances du métier il y a plusieurs choses en fait qui étaient importantes pour nous d'aller chercher et ça fait le lien aussi avec finalement les échanges qu'on a eu avec les participants du projet et toutes les réflexions qu'on a eues au cours de ce projet c'est finalement de se dire comment est-ce que c'est quoi les enjeux en fait de la transformation au niveau macro de ce métier donc là on voit par exemple que pour le technicien en maintenance industrielle on voit qu'il y a un impact qui est fort avec la digitalisation et l'automatisation des processus de production et que cela impose une adaptation en fait continue on nous dit aussi que le technicien finalement va maîtriser de nouvelles technologies et doit pouvoir les intégrer dans ces méthodes de maintenance prédictive pour anticiper les pattes donc ça finalement c'est au niveau macro un petit peu la tendance du métier ce qui va être aussi important et intéressant pour nous et pour les personnes justement qui seront amenées à utiliser cette plateforme pour justement ouvrir leur regard et profiter de cette analyse c'est finalement de se dire aujourd'hui comment est-ce que les nouvelles technologies et l'innovation impactent finalement ce métier là et donc là on se rend compte que finalement pour le métier qu'on a sélectionné donc en l'occurrence technicien en maintenance industrielle on a l'utilisation de logiciels comme la gestion d'intenses assistées par ordinateur qui impacte le métier l'intégration de l'IA pour optimiser les processus et l'adaptation donc des capteurs avancés pour la surveillance en temps réel donc ça c'est vraiment concrètement quels sont les technos et les innovations qui vont impacter en fait ce métier là et ce qu'on retrouve également dans les tendances du métier qui était aussi importante pour faire le lien aussi avec finalement la méthode qui nous a été décrite par Sacha c'est les perspectives en fait d'évolution de ce métier et donc là on se rend compte que finalement sur le technicien en maintenance industrielle on a plusieurs perspectives qu'on retrouvera dans le détail après et au niveau vraiment micro en allant à la maille en fait compétence mais là de façon macro on voit que finalement les techniciens peuvent évoluer vers des postes de chef d'équipe responsable de maintenance ou encore s'orienter vers des fonctions de gestion de projet ou de R&D et donc ça c'est le fruit non pas c'est pas sorti du chapeau mais c'est bien en fait le fruit de l'analyse en fait des compétences qu'on pourrait retrouver en fait dans d'autres métiers et donc on va le voir ça juste après on retrouve également une analyse finalement au niveau des données marché pourquoi est-ce que c'est important parce que tout simplement la partie rémunération c'est toujours c'est un peu le nerf de la guerre et forcément que c'est un élément important à prendre en compte soit pour faire des passerelles vers de nouveaux métiers soit pour finalement pouvoir en fait en transversalité amener un collaborateur à évoluer d'un métier à un autre donc voilà c'est un élément qui est très important et qu'on retrouve ici et également les conditions de travail voilà on sait très bien que dans la filière industrielle et plus particulièrement dans la filière auto on peut avoir des conditions de travail qui peuvent être différentes notamment avec le travail posté donc sur des horaires qui vont évoluer et également le travail de nuit et le travail le week-end donc ça c'est important et on peut avoir aussi des conditions de travail qui peuvent être potentiellement exposantes avec notamment des critères de pénibilité donc ça aussi c'est des données qui sont importantes à prendre en compte dans le cadre d'une passerelle ou d'une évolution pour un collaborateur on retrouve également au niveau macro finalement la formation les parcours type des personnes qui occupent ces postes là donc on va retrouver les diplômes et les certifications qui sont requis excusez-moi et également les parcours professionnels typiques qu'on retrouve pour ce type de profil donc voilà pour cette je dirais cette première analyse finalement plutôt macro en fait au niveau du métier ce qui va être intéressant ensuite et ce qui nous permet justement d'avoir cette analyse macro c'est vraiment une analyse micro et ça on l'a fait en fait à la maille compétence et donc on retrouve finalement au niveau de ce métier une analyse en fait des compétences qui nous permettent en fait premièrement d'aller analyser les métiers qui peuvent se rapprocher de ce métier là pour se dire finalement où est-ce que je peux si jamais j'arrive pas à recruter sur ce poste là où est-ce que je peux aller recruter sur un autre poste dans le cadre d'organisation qui ont les postes ça peut être un levier ou dans le cadre de personnes d'entreprises qui auraient du mal à recruter sur ce métier type ils peuvent en fait aller chercher dans ces autres métiers donc là on se rend compte finalement que pour le technicien en maintenance industrielle on a plusieurs métiers qui sont cités comme des métiers proches on a par exemple ceux qui vont les techniciens qui vont travailler dans le bobinage électrique dans la conduite d'équipement et de conditionnement dans la conduite d'équipement de fabrication et papier de carton donc voilà je vais pas tous les énumérer on en a pas mal en fait ici et ce qui va être intéressant c'est de se dire en fait pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on a ces métiers proches et bien en fait on a ces métiers proches parce qu'on a identifié en fait un certain nombre de compétences qui étaient partagées entre le technicien et les métiers que je viens de citer donc par exemple on se rend compte que pour la partie transport donc on a un scoring en fait qui va aller de 0 à 4 donc là on se rend compte qu'on a une compétence qu'on a appelée en fait transport qui est scoré à 2,74 donc là on a encore un niveau entre guillemets un petit peu macro et on peut aller encore plus dans le détail en se disant finalement dans le transport qu'est-ce qu'on retrouve comme compétence et donc on retrouve vraiment c'est très riche on va retrouver en fait toutes les compétences que nous on a regroupées sous la bannière en fait transport donc comme par exemple conduire un moyen un minibus conduire un bateau donc ça c'est pas forcément la compétence la plus représentative mais si on va sur la deuxième donc par exemple comme traitement de l'information des données on voit qu'on a une cotation à 2,62 et on se rend compte à l'intérieur finalement qu'on va avoir des sous-compétences qu'on a rattachées finalement à cette compétence comme actualisation des documents de fonds documentaires actualiser des dossiers techniques de finition projet adapter des outils traitement statistique aux données voilà qu'on va retrouver donc c'est très riche en fait et c'est ça qui nous permet finalement d'avoir un scoring qui est intéressant et de pouvoir aller chercher vraiment à la maille compétence et sous-compétence des parallèles en fait entre les métiers proches on retrouve finalement les compétences d'une manière beaucoup plus macro en fait ici toujours avec un scoring et les compétences qu'on a rattachées en fait à ces compétences donc ici qu'on peut détailler et on retrouve également finalement les métiers futurs en termes de perspectives que pourraient avoir les personnes qui occupent cet emploi et qui détiennent par la même occasion ces compétences donc on retrouve ici quatre métiers futurs donc on se rend compte que finalement le technicien en maintenance industrielle il pourrait aller vers le technicien de maintenance en véhicule électrique il pourrait aller vers le technicien de maintenance en décarbonation des processus de production vers le technicien de maintenance en véhicule autonome et vers le technicien de maintenance prédictive ce qui est intéressant encore une fois c'est que c'est pas quelque chose qu'on finalement qu'on a réussi à enfin c'est quelque chose qu'on a réussi à faire en travaillant vraiment sur l'axe des compétences et donc on se rend compte que pourquoi est-ce que ce métier nous est proposé il nous est proposé parce que on a des compétences de base en fait qui sont communes dont on retrouve en fait le listing ici donc je vais pas les énumérer parce qu'elles sont très complètes et très exhaustives donc voilà qu'on retrouve ici et on a également l'identification de nouvelles compétences que le collaborateur qui occupe actuellement le poste de technicien en maintenance industrielle qu'il devra détenir comme par exemple compétences en sécurité électrique voilà ça fait sens parce qu'on sait très bien que voilà l'un des enjeux de la filière c'est l'électrification et que quand on travaille en fait sur des véhicules thermiques et quand on travaille en fait sur des véhicules ensuite électriques on n'est pas sur le même niveau d'ampérage et donc les mêmes normes de sécurité en termes d'électricité donc ça fait sens et on le retrouve en fait ici on se rend compte qu'il y a la compréhension des infrastructures de recharge et leur intégration et donc voilà je ne vais pas les énumérer mais ça finalement on le retrouve pour chaque métier les compétences en fait du métier qui existent dans le métier de base et celles justement sur lesquelles il va falloir en fait accompagner le collaborateur pour développer finalement ces compétences donc je ne sais pas je suis arrivé je pense au bout de la présentation de ce métier je ne sais pas Elisabeth si tu souhaites peut-être qu'on donne la parole aux participants de ce webinaire ou que vous souhaitiez finalement qu'on aille explorer un autre métier donc là on retrouve l'exhaustivité des 36 métiers qu'on a analysés et ce qui est intéressant en fait dans notre approche c'est que finalement c'est quelque chose qui se veut dynamique en fait et qu'on va pouvoir faire évoluer et sans doute en fait que les tendances et que les données marchées aujourd'hui en novembre 2024 auront évolué en fait en novembre 2025 et qu'elles pourront en fait être mis à jour et donc pouvoir vivre en fait parce que les métiers se transforment la filière se transforme et donc les métiers par la même occasion peut-être peut-être aussi la précision sur le matching pour justement pouvoir voir quel est le pourcentage de compétences communes qui peut aussi être intéressant pour du coup filtrer et arriver à bien à cibler sur des métiers qui sont en interfilière aussi c'est ce qu'on avait bien noté au travers des ateliers c'est-à-dire qu'on n'est pas resté focussé sur les métiers proches uniquement en filière auto mais bien sur l'ensemble des filières pour essayer d'avoir le regard le plus large possible et vous aider notamment par exemple dans le cadre de campagne de recrutement en effet merci beaucoup Christelle donc on a mis en place un outil de matching qui nous permet en fait d'aller en fait croiser la correspondance finalement des compétences entre le métier proche et le métier donc actuel donc là en l'occurrence on est sur la fiche du technicien et également pour les métiers futurs et donc là on voit que finalement on est entre 20 et 49% et donc quand je vais pousser le curseur donc on va pouvoir en fait sélectionner que les 33 enfin on va être sur 33% en fait de correspondance en termes de sélectionner les compétences au dessus de 33% voilà voilà et également donc ce qui est aussi important c'est que finalement on peut retrouver un matching en termes de savoir savoir-être et de savoir-faire donc nous par enfin méthodologiquement ce qu'on fait très souvent c'est qu'en fait on exclut les savoir-être parce que c'est trop en fait transposable à beaucoup trop de métiers et on va s'appuyer plutôt sur les savoir-faire et selon donc les besoins d'une entreprise d'une direction des ressources humaines on va être parfois plus sur des savoirs qui doivent être développés pour être mis en 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 exécution et parfois on doit plus sur des savoir-faire et donc là on a également la possibilité donc de filtrer sur les compétences en termes de savoir-faire et sur les compétences en termes de savoir également Et comme le disait Dukwokba on est donc vraiment voilà sur un objectif au travers de l'étude qu'on a réalisé de quelque chose de dynamique et de quelque chose d'opérationnel opérationnel parce que vous pourrez du coup avoir accès à ces données et on voit dans les conversations qu'il y a pas mal de demandes pour les avoir pour effectivement vous aider lors de décisions stratégiques ou lors de campagnes de recrutement ou dans d'autres cas d'usage mais donc c'est aussi une base de données qui pourra être enrichie en fonction de vos retours d'expérience avec par exemple vos regards d'experts des bonnes pratiques aussi donc c'est vraiment un outil qui se veut évolutif et donc ça c'est intéressant et au plus proche de vos attentes alors c'est vrai que ce webinaire est aussi l'occasion pour nous d'avoir le retour sur ce que vous avez voilà comment vous voyez les choses peut-être des retours ou des questions donc on vous propose de passer autant de questions réponses très bien Okba je pourrais je voudrais juste je vais arrêter ton partage si tu permets je veux bien que tu l'arrêtes de ton côté puisque visiblement ça bug de mon côté et je vous invite donc à à répondre au au sondage qu'est en train de lancer Sacha dans la conversation peut-être qu'en parallèle des réponses au sondage on peut paramétrer l'ouverture des micros s'il y a des questions qui souhaitent être posées de vive voix Oui dans ce cas je vous invite à lever la main pour qu'on puisse pour qu'on puisse le faire activer vos micros on a besoin que vous leviez la main pour pouvoir activer manuellement vos micros si vous avez des questions à poser ça peut être dans le chat aussi si vous préférez Alors Très bien donc on voit déjà pour reprendre alors est-ce que vous voyez bien normalement c'est tout bon donc effectivement pour 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 répondre en tout cas en partie à ce qui a été dit tout à l'heure dans la conversation dans le fil de la conversation alors cet outil que vous a présenté Ogba à l'instant c'est vraiment c'était au départ notre outil de travail et que que nous allons devoir expérimenter avec vous pour savoir comment il peut vous être utile et comment on peut on peut l'améliorer éventuellement et donc effectivement pour cela je vous invite à prendre contact directement avec avec moi ou avec une des personnes qui est intervenue aujourd'hui pour qu'on puisse prévoir un temps de travail ensemble pour approfondir ces questions en ce qui vous concerne et vous faire faire un tour de cet outil et voir avec vous directement comment vous pourriez l'exploiter donc je vois qu'effectivement à la réponse qui vous a été posée donc sur quel point vous souhaiteriez obtenir un approfondissement donc je vois qu'il y a effectivement la question de la transformation est-ce que la transformation des compétences alors je ne sais pas si parmi mes co-présentateurs il y en a qui souhaiteraient compléter ce qui a déjà été dit parce que peut-être que je peux vous laisser la parole allez j'y vais vas-y je t'en prie donc alors sur la transformation donc la transformation des compétences donc c'est en effet quelque chose qui est beaucoup revenu en fait pendant les ateliers donc il y a deux enfin je il n'y a pas de question mais du coup j'interprète un petit peu la question autour de la thématique nous il y a deux sujets en fait qu'on a abordé pendant les ateliers donc on retrouve pendant l'étude le premier c'est de se dire finalement aujourd'hui comment est-ce qu'on arrive à anticiper la transformation et quels sont les impacts en fait de cette transformation pour la filière et pour donc là on était dans le cas en fait des sous-traitantes donc pour l'entreprise qui est sous-traitante automobile donc là il y a vraiment un enjeu de compréhension finalement du besoin et des impacts des constructeurs auto pour les sous-traitants qui vont finalement les impacter et une fois qu'on a compris cela en fait je dirais même c'est un triple enjeu le deuxième enjeu c'est de se dire finalement comment est-ce que ça a des répercussions sur nous en termes d'activité et d'évolution finalement de notre activité et donc forcément d'évolution des compétences en fait de nos collaborateurs en interne et le troisième enjeu finalement qu'on a abordé au sein de ces ateliers et qu'on a aussi traité en fait au travers de l'étude et c'est aussi pour ça que la plateforme est là c'est de se dire en fait aujourd'hui comment est-ce qu'on accompagne cette transformation des compétences et donc il y a un sujet en fait qui est lié comme l'a dit Sacha tout à l'heure à la formation il y a un sujet qui est lié au recrutement et il y a un sujet qui est lié bien sûr à comment est-ce qu'on accompagne les collaborateurs vers des passerelles en fait en termes d'emploi et de compétences donc je ne sais pas si ça répond à la question si vous voulez compléter de votre côté Elisabeth Christelle et Sacha peut-être sur les compétences à finalité écologique en effet on a pu observer dans le focus métier qu'on avait beaucoup de compétences liées aux enjeux écologiques et notamment autour de la décarbonation donc en effet dans les nouvelles compétences à l'intérieur des focus métiers on retrouve évidemment ces sujets avec les nouveaux procédés l'optimisation des process de production donc c'est en effet les enjeux aussi autour de la sécurité les enjeux autour de la réglementation par rapport à la décarbonation aussi donc en effet c'est des choses qu'on va retrouver dans les projections de nouvelles compétences en effet et pour compléter peut-être ce que vient de dire Christelle effectivement au sujet qui reprend un petit peu les deux thématiques la transformation des compétences plus larges et en particulier les compétences à finalité écologique donc c'est vrai que notre point de départ était plutôt le métier on allait dans l'analyse dans le grain assez fin de la compétence qu'on a cherché aussi à caractériser par niveau attendu pour un métier donné et effectivement il serait peut-être aussi intéressant d'approfondir cet aspect de la finalité ou plutôt de la transformation concrète auquel répond la transformation enfin la compétence qui est en train d'évoluer c'est des choses dont on a essayé de tenir compte au maximum dans l'analyse qui a été menée dans la modélisation également mais effectivement merci pour ces remarques vous n'hésitez surtout pas à prendre contact avec nous pour aller plus loin sur ces sujets encore une fois alors est-ce qu'il y aurait d'autres questions remarques observations peut-être Elisabeth rapidement sur la plateforme l'objet de notre présentation de ce jour c'était pas d'avisier dans la plateforme et d'en faire une démonstration complète mais en prenant rendez-vous avec Cara ou avec nous on aura effectivement l'occasion de balayer plus en détail vos problématiques et les métiers qui sont en ligne avec vos enjeux dans vos organisations respectives donc ce sera tout à fait possible à la fois par le focus métier mais il n'y a que 36 métiers représentés enfin je dis que 36 il y a déjà 36 métiers représentés mais il y a aussi tous les autres codes ROM c'est un autre format dans la plateforme qui est aussi possible d'être navigable donc voilà on vous invite vraiment à prendre la tâche avec nous si vous voulez explorer d'autres métiers d'autres codes ROM et il y a également un onglet de cartographie des entreprises sur le territoire en fonction de leur secteur d'activité de leur code NAF code AP donc voilà ce qui est possible de retrouver dans cette plateforme si vous le souhaitez super merci Sacha et donc il y a une question également sur comment est-ce que cet outil est mis à disposition donc je ne sais pas si tu veux y répondre Elisabeth oui pour la question merci merci pour la question Caroline effectivement comme je disais à l'instant on a on n'a pas forcément encore bien d'expérimenter cet outil donc il est mis pour l'instant à disposition des adhérents CARA mais bien évidemment tous ceux qui ne les entreprises qui sont présentes et qui ne sont pas adhérents CARA pourront bénéficier d'un temps de discussion d'échange de navigation de cette plateforme parce que le but effectivement aujourd'hui était vraiment plutôt de se focaliser sur la manière dont on a travaillé pour approcher les passerelles métiers mais bien évidemment la plateforme elle sera expérimentée dans un premier temps auprès des adhérents CARA pour voir comment elle peut leur être utile pour ensuite envisager une mise à disposition plus large qui dépasse bien évidemment notre région et pourquoi pas envisager aussi des liens avec d'autres filières pour aller au-delà de la filière automobile Alors on a peut-être j'espère d'avoir répondu à la question en tout cas je vous invite encore une fois à prendre contact avec moi pour en savoir un petit peu plus sur comment y accéder et on a peut-être encore le temps pour une dernière question s'il y en a dans la conversation On a plus de questions à traiter dans la conversation je crois donc il vous reste cinq minutes pour poser les dernières questions si c'est nécessaire Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions il ne nous reste plus qu'à vous remercier d'avoir été là de nous avoir écoutés donc comme je vous disais on va vous envoyer vous aurez accès automatiquement à l'enregistrement de ce webinaire et je vous enverrai également les diapos pour que vous puissiez reprendre peut-être quelques éléments qui vous ont été montrés tout à l'heure et pour le reste prenez contact avec nous merci beaucoup Merci beaucoup d'avoir été présent bonne journée Merci à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Merci